Hey salut tout le monde c'est Ultraman Alors je reviens avec un concept qu'on a plus fait depuis longtemps Qui est l'analyse de partie Et ici on a une partie qui nous a été envoyée par Mikamika En Gold 3 avec Endure Donc du classique certes Mais on va voir comment ça joue en Gold 3 Surtout on va analyser tout ça Voilà Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le concept En gros je regarde le match Et je vais analyser les plays à chaque tour Pour voir ce que ça donne de son côté, du côté de l'adversaire Et surtout pour éventuellement donner des conseils Sur la façon de jouer ses decks Alors déjà il est contre un deck avec plus de Katarina Que d'Yassio et de Swain Ce qui est très étrange Donc il y a 2 Yassio dans le deck 3 Katarina et 1 Swain Ou alors il y a 2 de chaque Mais c'est quand même très improbable C'est le moins qu'on puisse dire Vraiment très improbable ici Ok alors c'est une très bonne main de départ Ça il peut être vraiment heureux de la main de départ Je ne sais pas si j'aurais gardé Le getter Je ne pense pas Vu qu'il y a déjà Elie sur le T2 On pourra de toute façon Tôt ou tard placer ce boucher Ça va prendre du temps Mais on pourra placer ce boucher tôt ou tard Donc à mon avis Il n'y avait pas besoin déjà De mettre le... De mettre... Enfin de garder ce getter Parce qu'il n'y a pas de T2 disponible En fait dans... On ne pourra pas l'utiliser au T2 le getter Et il y a d'autres cibles Qui sont meilleures que ça Pour le boucher Honnêtement des bien meilleurs que ça Ok donc avec le Zogur ici Il n'a pas vraiment de possibilité Ni de choix à faire Ça va toujours être l'Aigle et le Zogur Non Jamais 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 Déjà pourquoi ? Parce que le problème C'est qu'il est tout à fait possible Que ton prochain top deck Soit Un gardien money Il est tout à fait possible Que ton prochain top deck Soit une carte Que tu as absolument envie de tuer Il est toujours possible Que tu top deck un fosseur Il est toujours possible Que tu aies d'autres tokens Sur le terrain Et il est aussi possible Que tu puisses mettre ça réactivement Pour éventuellement bloquer quelqu'un Pour éventuellement tuer une carte ce tour Pour proc Calista C'est pas juste une 3-2 Là au final T'as dépensé ton T1 A invoquer cette 3-2 Alors qu'il n'y a pas de pression en face Et qu'au prochain tour Cette 3-2 Et bien il peut avoir une réponse Il peut avoir L'araignée 2-2 Qui proc une 1-1 L'araignée domestique Et qui va juste Bah du coup Prendre un free terrain Sur ta 3-2 Alors que Élise Risquait rien Non 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 Surtout pas Parce qu'en plus Maintenant si tu top deck Un gardien maudit T'as pas de façon de l'ouvrir Donc vraiment vraiment pas De boucher vos races Comme ça au premier tour Et certainement pas Sur ton tour à toi en fait Certainement pas Sans savoir ce que l'adversaire Va faire Et sans savoir pourquoi il le fait Donc évidemment ici C'est la Élise Parce qu'elle peut pas être bloquée Y'a un Yordle Tourbilam C'est son jour de chance Y'a pas de counter A pouvoir attaquer avec tout On va voir ce que l'adversaire Va faire en réponse Ok donc évidemment Il va bloquer la 1-1 C'est tout à fait logique Ici Ok plutôt bien mis L'adversaire qui décide De bloquer la 1-1 Qui du coup A juste une 1-2 Sur le terrain On a la reliquantée Qui arrive Conspirateur de Navori Sur un Et B Ok Play très surprenant Je sais pas trop Ce qui peut justifier ça Mais en tout cas Il va pas rush le Endure Aux insayissables ici Vu que vous voyez bien Que le Endure A clairement la pression Dans ce match Donc je sais pas trop Ce que l'adversaire veut faire Mais c'était un peu étrange Ok Ce qui Endure est buffé Attends quoi ? Oui Ok Alors non T'attaques d'abord T'attaques d'abord toujours T'attaques d'abord toujours Pourquoi ? Parce que la carte ici Peut pas beaucoup bloquer Parce que ça Ça peut à nouveau être utile Avec un faux soyeur Ça peut à nouveau être utile Dans plein de situations Au final Et que t'as pas envie De juste laisser la possibilité A ton adversaire De taper un Yasuo sur le board Yasuo qui pourra prendre Un value trade sur cette hélice T'as plus la mana pour Führer Donc t'as plus la mana Pour soit mettre la pression A l'adversaire Soit prendre un value trade C'est vraiment Vraiment pas du tout Un bon play Cette utilisation De la relique ici Alors qu'il y avait La mana pour Führer du Nord Donc Il y avait soit la possibilité De passer De voir ce que l'adversaire faisait Soit la possibilité D'attaquer directement Mais en aucun cas La possibilité de faire ça d'abord Dont ceux qui Endure Ne devraient jamais taper C'est un Ionia Il a De quoi Tolstun Il a au minimum 3 cartes pour Tolstun Et 3 cartes pour le remonter Avec Ionia Plus les créatures Donc ça doit faire facilement 10 à 15 cartes Il n'y a aucune chance Que ceux qui Endure Attaquent dans les PV A moins que l'adversaire Fasse une erreur Monumentale Donc ça C'est vraiment 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 Un très mauvais play Pour le coup Et ça te met Dans une situation Un petit peu délicate S'il te top Un Yasuo Sur le board Instantamment Sans compter Que tu donnes aussi La possibilité A l'araignée 3-2 La gardienne Je crois J'ai oublié son nom Mais qui pourrait Te stun Juste une créature Pour 3 Et du coup Tu ne pourrais plus L'attaquer avec ta Élise ce tour-ci Tu ne pourrais plus L'attaquer avec ta 3-2 ce tour-ci C'est toujours un peu Ah bah voilà Le Yasuo Qui du coup Va venir en réponse De tes cartes Alors qu'il n'était pas Sensé avoir de réponse En plus là Tu foires l'activation De l'élise Donc effectivement Ça c'est vraiment dommage De foirer l'activation De la 1-1 De la élise Et tu donnes ta élise Dans la 4-4 Du coup Donc la élise Va mourir Alors qu'elle aurait pu Elle aurait pu rester Sur le board Bien longtemps L'adversaire est vraiment Stupide Là je suis obligé De mettre sur pause Je ne veux pas être Je ne veux pas être méchant Pour être méchant Attention Mais l'adversaire Qui décide de bloquer Une 1-1 éphémère Au lieu de la 3-2 Avec sa 2-2 C'est vraiment Une grosse erreur Cette 2-2 Ne va être absolument Pas une condition de victoire Pour l'adversaire Il faut absolument Tuer cette 3-2 Il faut tuer les dégâts ici L'adversaire se retrouve Quand même à 13-10-8 PV Ce qui peut tomber Très vite Avec les fureurs du nord Avec les atrocités Avec les ceux qui en durent Donc c'est vraiment Une gravissime erreur De décider De ne pas traiter De cette 3-2 Au lieu de cette 1-1 Qui ne sert à rien Et garder un inséissable Ne sera jamais Autant value Que de s'économiser De dégâts Dans cette situation là C'est certain Alors il continue Il décide de tuer De la élise Alors c'est un peu Un aveu Un aveu d'impuissance Ça c'est vraiment C'est vraiment Un aveu De ok J'ai pas fait Le bon play Et du coup Ma élise est morte Pour rien Cette élise est morte Au lieu du gardien maudit Qui vient de piocher Ou au lieu de son Gatteur avare au sang Ou au lieu du token De la élise Parce que la élise Aurait créé un token Un attaquant C'est vraiment dommage Pour le coup C'est vraiment vraiment dommage Au final Il a pas pris Beaucoup de dégâts supplémentaires Il a pas eu La fureur du nord Et il a sacrifié Sa élise Pour rien Voilà C'est le résultat Des courses Ok il en pioche une autre Mais elle va pas être Très utile Il a plus de mana Non plus tourcie L'adversaire fait des erreurs Donc il y a la place Pour revenir Mais si l'adversaire Faisait pas d'erreurs Je pense que là La partie elle est déjà Perdue à ce stade là Après ces erreurs là Et avec un Yasuo Qui drop T4 A mon avis La game Sans les erreurs Potentielles De l'adversaire Elle est directement perdue Parce que si là Il a un stun de masse Bah il n'y a aucun moyen De jouer au tour Et comme il n'y a aucun moyen De jouer au tour Il va juste se prendre Un Yasuo level up D'ici deux tours Et bonne chance Après ça quoi Bon là Il faut évidemment Le laisser passer Un Yasuo Non Ok Alors Ok Maîtrise jumelle Volonté d'Ionia Paume étourdissante Ça fait beaucoup de cartes Quand même Ça fait quand même Neuf cartes C'est désespéré C'est désespéré Parce que le dernier tour Le dernier tour A pas fonctionné Du coup On passe au désespoir Mais je serais pas surpris Que tu te prennes juste Une maîtrise jumelle ici Et que tu perdes juste la game A ce moment là C'est vraiment ça C'est vraiment un play Du désespoir C'est vraiment un play En mode ok Bah dernier tour Dernier tour J'ai fait une erreur Qui va me coûter la game Et ici Je décide de prendre Mon 1 sur 2 Sur Yasuo C'est même pas un 1 sur 2 A ce stade là C'est vraiment pas un 1 sur 2 A ce stade là Il a déjà pioché pas mal de cartes ZT5 S'il y a 9 cartes sur 40 Qui font le taf Et je suis presque sûr J'ai dû en oublier Mais 9 cartes sur 40 Qui font le taf Honnêtement c'est suffisant Pour te tuer ta carte C'est suffisant Pour te tuer ta carte Donc normalement Là il devrait avoir une réponse Ce serait vraiment très surprenant Qu'il n'y ait pas de réponse Sur la 4x4 Ce serait vraiment vraiment surprenant Qu'il n'y ait pas de réponse S'il n'y a pas de réponse Tant mieux pour lui Mais j'y crois moyennement Alors Hydro Je vous fais quoi ? Parce que s'il n'y a pas de réponse Il n'y avait aucune raison d'attaquer Oh la 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 Bah tant mieux Tant mieux Ok Bah comme j'ai dit Il y a des façons de revenir Parce que l'adversaire fait des erreurs Donc voilà Enfin il faut essayer de profiter de ses erreurs Parce que Il ne va pas tout donner comme ça non plus Ok il repose un Swain derrière Donc le calvaire n'est pas terminé Mais il y a un gros ce qui endure Et à la différence de Yasuo Le Swain ne peut pas juste gérer le ce qui endure Comme s'il en était Ah ouais non là par contre c'est une erreur encore une fois Il fallait poser le Il fallait poser le Swain qui endure ici Tu ne vas rien faire ce tour-ci avec ce gardien Tu t'exposes au stun à nouveau de tout ton board Parce que tout ton board est en dessous du range de stun qui est à 4 d'attaque Le stun à 5 qui stun tout le monde en dessous Ou équivalent à 4 d'attaque Ton Swain qui endure au moins il aurait fait utiliser une volonté d'Ionia ce tour-ci Le stun à 6 mana Il n'y en a pas beaucoup Il y a le stun à 3 Ou il y a les stuns qu'il peut utiliser plus tard comme la paume Mais il n'y a pas de créature qui stun à 6 Le Minotaure stun les plus petites et pas les plus grandes Et Yone n'arrive qu'au T7 Donc justement poser cette carte plus tard ça veut dire risquer de te prendre Yone en réponse Et comme tu vas te prendre Yone en réponse Bah poser la carte c'est le suicide quoi C'est... Donc tu aurais dû la poser maintenant Où il y avait le moins de réponses possibles à la carte Et où tu aurais peut-être pu passer une attaque Qui aurait été tanké par le Swain Mais tu aurais peut-être pu passer une attaque Là il n'y a aucune chance de passer une attaque Ouf Shumpo Alors là vraiment Bah t'es puni T'es puni pour le coup pour ton play Parce que le Swain ne peut pas s'effet C'est donc tu vas prendre beaucoup de dégâts Ouais tu te fais bien punir pour ton play Par contre ça c'est stupide Oh Je suis désolé de dire le mot stupide aussi souvent Je devrais essayer d'utiliser un autre mot C'est vraiment pas gentil Ce sont des gold Le but n'est pas d'être méchant envers les joueurs Loin de là Mais mon dieu Il a redoutable le Swain Il n'y a pas besoin de mettre un fantôme Il a redoutable le Swain Il n'y a pas de carte à 3 d'attaque en face Il n'y a que 3 mana Donc il n'y a plus de fureur du nord Il n'y a pas de moyen de buffer ces cartes Tu peux juste passer le Swain face Tu peux juste passer le Swain face Tu t'en fiches Tu ne gâches pas ton fantôme pour ça Donc le Swain aurait pu taper face Exactement de la même façon sans le fantôme Mon dieu Ok Bon maintenant tu es à l'attaque toi Donc tu vas pouvoir éventuellement te défendre un petit peu Même si le Swain va prendre un value trade sur ton truc Tu es obligé d'attaquer avec tout Vu ta situation tu n'as pas vraiment d'autre choix Terrible 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 Cette élise ne sert plus à rien en tant que bloqueur Cette élise ne va servir qu'en attaquant Donc Tu es obligé de poser cette élise en fait Enfin tu es vraiment obligé de poser cette élise avec sur l'attaque Et espérer que l'adversaire fasse des mauvais trades Espérer que l'adversaire fasse des erreurs Que tu infliges assez de dégâts Parce que du coup si l'adversaire prend un mauvais trade Et que tu arrives à le placer à deux Tu as une chance de gagner sur l'atrocité Là moi ce que je vois C'est qu'au prochain tour ton adversaire attaque Et ton adversaire t'a tué Hein C'est si ton adversaire joue bien Ton prochain tour L'adversaire attaque directement Il t'a juste tué Tu sais déjà il ne bloque pas Donc c'est déjà une erreur Tu peux gagner sur Fureur du Nord Plus l'atrocité Donc il faut garder ta mana là par contre Parce qu'il faut espérer topdeck Ah mais non c'est vrai Tu as topdecké une 3 de j'ai rien Tu as topdecké un bloqueur pour Swain Alléluia Vive le bloqueur pour Swain topdecké Merci l'adversaire de bloquer la carte Qui permet de piocher Au lieu de bloquer N'importe quelle autre carte Et de finir Mikamika Donc voilà L'adversaire ici t'a laissé une chance Mais c'est vraiment parce que l'adversaire t'a laissé une chance Ce serait un bon joueur en face Tu avais perdu la partie Parce qu'il ne tuait pas la carte qui te permet de piocher Il attaquait directement Donc il te mettait 3 Tu n'avais pas de quoi bloquer Donc il te mettait 3 Plus 3 de l'effet du Swain Et plus l'insayissable Tu étais mort Donc là l'adversaire avait létal S'il avait eu un cerveau Et toi tu n'avais pas optimisé tes chances De topdecké un truc Ou de gagner la game avec atrocité Ok 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 Très bien Bon Maintenant qu'il y a un truc pour bloquer Tu te sens beaucoup mieux Tu as l'impression qu'il y a une chance En tout cas maintenant Ça va être un peu compliqué de revenir Mais bon pourquoi pas Il est très low en PV aussi l'adversaire C'est possible C'est possible Le vil festin Qui se ramène plutôt bien ici Là il faut poser ton ce qui endure Ouais 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 Allez Il est temps Il est quand même temps C'est déjà un peu trop tard pour moi Parce que Mais l'avantage c'est que tu le poses proactivement Donc l'adversaire ici ne peut pas le tuer maintenant Deuxième issue Ok Bon il devrait avoir de quoi le gérer Tu vas peut-être pouvoir tuer le Swain À nouveau Il n'a pas l'air d'avoir envie de jouer des Des maîtrises jumelles jusqu'à présent Alors que bon sang Une bonne liste de sage Ou trois maîtrises jumelles Donc c'est trois boosts de PV Obligatoire Vraiment obligatoire de cette liste Et là normalement Le ce qui endure va remonter quelques fois Il va faire des allées Non Aïe 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 aï D'abord, force la première carte Tu attaques, il n'a rien pour bloquer une 11-11 Donc il est forcé de faire quoi ? Il est forcé de rajouter des PV à sa carte Ce qu'il a montré à plusieurs reprises ne pas avoir C'est-à-dire la maîtrise jumelle Ou alors, il est forcé de remonter ta carte dans ta main Et comment on remonte la carte dans la main ? On met une volonté d'Yonia dessus Ou alors il est obligé de te stun Et on met quoi ? On met une paume Donc il gâche plein de spells Qui pourraient éventuellement counter cette carte C'est comme ça qu'il survit En gâchant des spells pour counter ta carte Attaque juste avec tout Attaque avec ça Et voilà, c'est... Aucune raison de jouer cette atrocité maintenant Jamais avant d'attaquer Jamais avant d'attaquer Là tu as d'office un counter C'est impossible que tu n'aies pas de counter là-dessus Et c'est un rejet Tu as de la chance que ce soit un rejet Pour le même prix, c'est une volonté d'Yonia Pour le même prix, c'est une volonté d'Yonia Ça retournait de ta main, tu perdais tout ton tour Tu perdais tout ton tour là-dessus Pour le même prix Et lui, il avait 7 mana pour te placer un bon gros Minotaure Et il finissait la game derrière C'est... Tu revenais jamais Tu revenais jamais Il plaçait son Minotaure Tu perdais des 1-1 tous les tours Allez, peut-être qu'il n'aurait pas eu de counter sur ce qu'il endure la deuxième fois Mais bon Attends quoi ? Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi utiliser Ion proactivement ? C'est quoi cette... Ah, il a peur de l'attaque Oui, ok, j'ai rien dit Il a peur de l'attaque Bah, c'est une bonne indication Ça veut dire qu'il n'a pas de paume Ça veut dire qu'il n'a pas de volonté d'Yonia S'il a peur de l'attaque comme ça, honnêtement C'est... S'il a peur de l'attaque Alors que... Comment dire ? S'il a peur de l'attaque sur le... Sur le ce qui en dure C'est que... C'est qu'il n'a rien de sa main C'est qu'il n'a pas de frappe C'est qu'il n'a pas de paume C'est qu'il n'a pas de truc Lui, il arrive au bon moment Pour peu que l'adversaire ne joue pas à abattage Mais il arrive au bon moment, en tout cas Bord de rempli Ceux qui en durent sur le terrain Ça fait beaucoup de menaces à gérer en une fois Guillotine Noxienne peut faire très mal ici Ok, il joue le roc à la place Oui, bien sûr Il y a un gros problème dans la façon de jouer de l'adversaire Et là, l'adversaire vient de se suicider, c'est ça ? Waouh Ok Ok, ok Tu bloques avec tout Tu bloques avec tout Et l'adversaire s'est mis à 1 PV tout seul Waouh Tu ne peux pas bloquer la 5-4 Ou alors il faut que tu bloques avec en dernier Mais c'est une mauvaise idée pour moi Il ne peut pas te tuer Non, non, non Non, non, non Ok Bon, ne pas bloquer avec c'est bien Mais tu pouvais aussi l'utiliser pour bloquer la 6-6 Et la 4-4 sur Yasuo si tu hésitais vraiment C'était ça l'ordre correct Mais pour moi, tu ne bloques rien Parce que là, l'adversaire Il va être forcé de remove tes cartes sans les tuer Et il n'y a pas de carte à 3 mana Qui peut permettre à l'adversaire de faire 7 dégâts Donc, bon Pour le coup, ça va C'est encore jouable C'était le bon choix de ne pas sacrifier le Fossoyeur ici Alors mon bon Hydro, mon bon Hydro Ok, tu attaques juste avec tout Non Non Quand tu poses une carte, tu donnes la priorité à l'adversaire Si tu donnes la priorité à l'adversaire L'adversaire peut utiliser Mina Peut utiliser Yone Peut utiliser la 3-2 qui stun Bref, il peut stun ton Seuki Endure Et ton Seuki Endure n'attaquera pas Si ton Seuki Endure n'attaque pas Tu as perdu Il peut aussi stun ta 2-4 pour la tuer Et si il stun ta 2-4 pour la tuer Il se passe quoi ? Et ben, tu as plus de 2-4 Tu ne lui inflige pas le dernier PV Et il ne meurt pas Et donc, il est tout à fait capable d'avoir 2 stun Il a 4 cartes en main C'est un deck Yassio Des stuns Yaksan son deck Si il fait Yone Qui target d'abord ta 2-4 Et puis ta 11-7 T'as perdu C'est fini Et tu lui as donné l'opportunité de le faire Tu lui as donné la priorité Tu lui as donné l'initiative pour le faire En posant cette carte C'est à peu près l'équivalent De prendre un flingue Et de mettre De remplir le barillet Et de mettre 4 balles sur 6 Et d'espérer que ça passe Enfin, voilà quoi C'est terrible C'est terrible J'ai l'impression que ça va passer Parce que, vu ce que l'adversaire vient de jouer là Il m'a l'air un peu démuni l'adversaire Mais, fou, c'est terrible C'est terrible C'est vraiment, vraiment, vraiment Beaucoup de possibilités pour l'adversaire De gagner cette game C'est vraiment l'adversaire qui a trop cette game de fou Ah oui, ok Il n'en a rien à cirer Il n'a pas compris comment fonctionne le Fossoyeur Très bien Non, il n'a pas tout compris à propos du Fossoyeur Je crois Bon, bah il est mort Euh, GG Euh, bon Revenons quand même sur la game en elle-même Alors, en accéléré Donc, là, le Boucher Vorace Jamais Jamais tu peux te permettre de faire un Boucher Vorace comme ça aussitôt Certainement pas pendant ton tour A la limite, pendant le tour de l'adversaire Une fois que tu l'as vu poser sa carte Parce que tu sais qu'il n'y aura pas de cartes Qui vont venir contrer ton Boucher Vorace Donc, à la limite Si tu veux infliger plus de dégâts Une fois qu'il a posé son Yordle Ok Mais jamais avant qu'il ait posé quoi que ce soit Quand tu peux juste prendre une araignée domestique Qui va venir te contrer Ça va être un massacre Alors Ok, ici ça va Ça, ça allait Ok, la relique entée, jamais Tu attaques directement au début de ton tour C'est pas là tout de suite C'est là Là, tu attaques directement Il n'y a aucune raison De mettre ta relique entée Si ce n'est le ce qui endure Qu'en de ta main Mais tu es contre un Décasio Il va y avoir des counters A ton ce qui endure Ça va être dur de placer une attaque De ce qui endure Voir ça va être impossible De placer une attaque de ce qui endure Donc vraiment N'utilise jamais ça En te gâchant ta fureur du nord Et en te gâchant ton rang d'attaque Il ne faut pas sous-estimer L'impact d'une attaque directe Tu peux attaquer directement Rendre l'initiative à ton adversaire C'est lui permettre de mettre des bloqueurs C'est lui permettre de mettre des réponses A ce que tu joues en fait Donc là, en faisant ça Tu as juste suicidé ta Elise Mais littéralement suicidé ta Elise Et la seule raison pour laquelle Tu n'as pas perdu la game A ce moment là C'est parce que Quand tu as suicidé ta Elise Il n'a pas eu au tour d'après De quoi contrer La fureur du nord Avec son Yasuo Ce qu'il a dans son deck Ce qu'il a en plusieurs exemplaires Dans son deck Donc bon Petit coup de chance déjà Parce que là Là tu vois Tu avais beaucoup de chance De perdre la partie Maîtrise jumelle Tu as perdu Le Yasuo il est installé Tu n'as rien pour le retirer Tu n'as rien pour en venir à bout C'est un deck stun Tu ne reviendras pas Tu ne reviendras pas Donc ceux qui endurent Il pourra être 20-20 Il ne va jamais placer l'attaque Pour finir ses 8 PV Donc si là Il y a une réponse sur Yasuo Si il y a une maîtrise jumelle Tu as perdu la partie 100% 100% perdu la partie Alors Donc là Tu décides de jouer Elise Plutôt que le gardien maudit Ça va Ce n'est pas Spécialement bizarre Je pense que moi J'aurais posé le gardien maudit Quand même Au cas où je t'obtacais Une gardienne Mais c'est personnel Ça se justifie un petit peu Le Shunpo Qui t'a fait bien mal L'adversaire Qui a trash Un fantôme pour rien Donc ça C'était les grosses erreurs De l'adversaire Vraiment Trash des fantômes Pour rien C'est pareil ici D'attaquer Enfin ici Quand ton adversaire Quand ton adversaire A pris ce trade Ton adversaire A dit Ok j'accepte de lose la game Il n'y avait aucune raison De prendre un trade sur cette 2-1 Prends un trade sur la 1 Prends pas un trade sur cette 2-1 Prends un trade sur cette 2-2 Si tu veux C'est très con Mais Prendre un trade sur la 2-2 Serait plus justifié Que de prendre un trade sur la 2-1 De cette situation Et prendre un trade sur la 2-2 Est catastrophique Je ne dis pas Mais ce serait plus justifié Non Tu trades la 1-1 Tu laisses passer 4 dégâts Il n'y a pas de façon De mettre 4 dégâts sur le terrain Et il a l'étal L'adversaire a l'étal Tu n'as pas de carte à 3 Il a une carte à 3-6 Qui est redoutable Il va passer au dessus De tes défenseurs La 2-1 Elle est insinissable Tu ne peux pas la toucher Donc à part si tu topdeck Villefestin Il a l'étal Il a fini la game Là il attaque juste avec Swain Il attaque avec la 2-1 Il a gagné S'il ne te fait pas piocher Il a gagné Donc là Tu t'en sors dans cette partie Pourquoi ? Parce qu'il a fait un mauvais trade Donc parce qu'il a fait un misplay Suivi de toi qui topdeck Cette game Tu l'as gagné Parce qu'il a fait un énorme misplay Et qu'ensuite toi Tu as topdeck C'était C'est quand même Faut se mettre en tête C'est ton adversaire Qui a perdu cette game C'est vraiment ton adversaire Qui a tout foiré Parce que C'était dangereux Comme situation Tu étais mal barré Avec ce Swain Tu n'étais pas barré Du tout Avec ce Swain Ok Alors là Il attaque avec le Swain Sans gérer la 3-2 C'est un peu étrange Moi je suis à sa place Je mets des créatures A ce moment là De la game honnêtement J'ai aucun espoir Que le Swain passe tel quel C'est juste Suicider mon Swain De le mettre à 1 Comme ça Et de le balancer dedans De ne pas mettre de pression Et de ne pas utiliser de stun C'est un peu étrange Honnêtement Surtout qu'on a vu plus tard Qu'il avait ionné Qu'il avait 7 mana Donc là ça veut dire Qu'il avait ionné Donc il pouvait stun la 3-2 Il pouvait stun la 2-3 Il pouvait attaquer avec tout Il avait une 5-3 ici Qui attaquait Le ce qui endure Il ne pouvait pas tout bloquer Donc les dégâts Seraient passés de toute façon Sous une certaine forme Et il aurait passé plus de dégâts Même Quitte à ce que le Swain Se fasse bloquer Par un ce qui endure Mais à ce moment là Il ne peut pas déjà savoir Que tu vas avoir un ce qui endure En plus Donc je le fais tous les jours A sa place Surtout que ce n'est pas comme S'il avait joué autour Pour avoir une réponse derrière Là il n'a toujours pas De quoi buffer les PV Pour sauver le Swain Donc effectivement Tant mieux Ça s'est bien passé Bon top deck Le vil festin ici Là Non Jamais 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 Tu ne fais ça Comme je t'ai dit Tu attaques toujours avant Tu attaques avant Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens De se sauver les miches en face Ces créatures là Ne peuvent pas bloquer une 11-11 Qui attaque Donc il va être obligé S'il a une volonté d'ionia S'il n'a pas de pot Mais qu'il a une volonté d'ionia Il va claquer la volonté d'ionia Pendant ton attaque Et là tu répondras A la volonté d'ionia Avec ton atrocité La volonté d'ionia Elle casse ton atrocité Donc s'il y a une volonté d'ionia Elle répond à ton atrocité Et elle répond à ton atrocité En te retirant la 11-11 du board Donc elle fait deux choses en une Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire Que tu aurais perdu la partie à nouveau C'est encore un des moments Où tu as failli perdre la game C'est heureusement pour toi Il n'avait qu'un rejet Mais pour le même prix C'était volonté d'ionia Tu perdais l'initiative Tu perdais ton tour d'attaque Il te plaçait un ion Ou un truc du genre Ou un minotaure Il tuait les créats de ton board Et il attaquait full fait Ce prochain tour Et il avait gagné Donc ouais C'est vraiment Ça s'est bien passé Que parce que ton adversaire Avaient un rejet Mais là dessus C'était volonté d'ionia Pour le même prix Et t'étais foutu Et si j'étais à ta place Je taperais pas des emotes Quand je fais des bêtises pareilles Alors Effectivement L'adversaire qui te stun Bon c'était son seul moyen de réponse Au final Parce qu'il avait pas la paume Ni rien Il avait l'air d'avoir Un très mauvais deck aussi Attention Il avait l'air d'avoir un deck Très très mal construit Mais on est pas vraiment là Pour analyser le deck Du monsieur en face Mais effectivement Il avait l'air d'avoir un deck Très très mal construit Ce Fossoyeur des Marais Est un des meilleurs top decks Que tu pouvais taper A ce moment là de la game Donc c'était vraiment très cool Pour toi d'avoir eu ce Fossoyeur Et accessoirement C'était très cool pour toi Qu'il n'ait pas de stun de masse à 5 Alors j'ai oublié le nom de ce stun C'est Hurlement quelque chose je crois Mais en gros Il aurait stun toutes tes cartes A 4 Sauf le Endure Et comme Yassio aurait level up Et bien il aurait tué ton Fossoyeur Et c'est simultané Tous les stuns sont simultanés Donc ton Fossoyeur n'aurait pas Infligé de dégâts En gros Ton Fossoyeur n'aurait pas Infligé de dégâts Donc il aurait tué Toutes tes cartes là T'aurais juste tué Un Ceux qui Endure Il aurait pu attaquer derrière Et t'aurais perdu la partie C'est Et ton Fossoyeur n'aurait pas Infligé de dégâts Ni de t'aurais soigné Donc t'aurais lose Donc c'est de la chance Qu'il joue cette très mauvaise carte Au lieu du rugissement Mais le rugissement Aurait totalement pu En finir avec Ta pauvre existence A ce moment là de la game Alors hop Derrière je pense que Tout se passe relativement normalement Vu que c'est juste lui Qui fait une erreur Ah non c'est vrai Ce dernier truc là C'est vrai que ça m'a trigger aussi Alors faut connaître un petit peu Les cartes dans le jeu Honnêtement Mais bon Mina peut renvoyer Les cartes dans ta main Ca va pas tuer Ton Ceux qui Endure Donc on va dire Que Mina on la retire Mais ça veut dire Que tu as vu un Yone Tu sais qu'il y a deux Yone Dans le deck Si Yone arrive là Et target ta 2-4 Suivite ta 11-7 La 2-4 meurt Le Yasuo tue la 2-4 Donc le dernier point de dégâts N'est pas infligé Ta 11-7 ne peut pas attaquer Pourquoi prendre ce risque ? Pourquoi pas juste attaquer Avec la 11-7 et la 2-2 Et lui dire Ok Tu dois simultanément Me stun mon Ceux qui Endure Me tuer mon Fossoyeur Et bloquer 7-2-2 C'est ça que tu lui dis en gros Si tu attaques directement Tu lui dis Ok Tu dois trouver un moyen De tuer mon Fossoyeur Puis de stun ma 11-7 Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les seules cartes Qui font un truc pareil C'est soit double Paume Soit volonté d'Yone Paume Parce qu'il peut volonté d'Yone Tuer ton Fossoyeur avec SUO Et puis Paume ton truc Pour l'empêcher d'attaquer C'est son seul moyen de faire Pendant toute la partie Il t'a montré Qu'il n'avait pas ses cartes Il n'aura certainement pas Deux exemplaires d'entre elles Par contre Un exemplaire d'entre elles C'est très probable Et deux Yone supplémentaires ? Ça fait beaucoup Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'adversaire Là il peut tout à fait avoir Yone Tu as vu un Yone Il y en a probablement 3 S'il a un Yone T'es dans la mouise jusqu'au cou T'es dans la mouise jusqu'au cou Alors accessoirement Il y a aussi Refuge Spirituel Qui aurait pu le sauver l'adversaire Refuge Spirituel Sur la 9-3 typiquement Qui va chercher ta 11-7 Tu lui mets 8 dégâts Il soigne de 9 Donc il est à plus 2 Et puis il a un truc Pour gérer ton Fossoyeur Où il fait le stun avant Et comme ça Ça devient une 11-3 Qui le swing encore plus Ça faisait vraiment Beaucoup de possibilités S'il avait un deck bien construit De gagner la partie ici Donc voilà Essaye de faire attention à ça Quand tu joues Endure Surtout Je pense que celui-là Il va te servir souvent Mais attaque avant Quand tu as une 11-7 Surpuissance Ne laisse pas l'opportunité A tes adversaires De te contrer ta carte Et jamais atrocité en premier Ça c'est vraiment Ça c'est ceux qui peuvent te servir Dans toutes les parties Dans toutes les parties Jamais atrocité avant D'attaquer A part Parce que ta carte va se faire trade Mais c'est un ceux qui Endure 11-11 Il ne va pas se faire trade souvent Donc jamais 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 atrocité avant Tu peux le mettre Au milieu de la phase d'attaque Rappelle-toi Il va bloquer des cartes Tu peux le mettre Après qu'il ait bloqué des cartes Tout ça Tu peux le faire Donc il n'y a aucune raison De le faire avant Et de risquer de se prendre Une double punition Sur volonté d'ionnière Voilà Voilà J'espère que Ça t'aura servi à toi Mika Mika J'espère que ça t'aura été utile J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à m'envoyer Des gameplays etc Mais bon Là je recommencerai A en prendre après le patch Parce que c'est vrai Qu'analyser des gameplays Du patch A la fin fin du patch C'est pas super intéressant Surtout quand le patch est passé Et que la méta est différente Je Voilà Ne le prenez pas mal Je dis pas ça Pour vexer qui que ce soit Je dis pas ça Pour me moquer de qui que ce soit On a tous notre niveau On commence tous quelque part Je devrais pas avoir à mettre Ce genre de Comment on pourrait appeler ça Je devrais pas avoir à mettre Ce genre de De mot de fin Mais malheureusement Je sais très bien Que certaines personnes Vont mal prendre Certains des commentaires Que je dis Parce que j'ai ma façon de parler Et autres Parce que j'ai dit le mot stupide Et j'ai pas dit C'est une erreur Mais c'est vrai que C'est Des misplay en gold Evidemment qu'il y en a Et c'est normal Le gold est constitué Principalement de débutants Il est constitué principalement De gens qui n'ont pas compris Le jeu On est aussi là Pour entraîner le déclic Et pour espérer voir Une amélioration future Voilà Donc tout le meilleur Mika Et ciao tout le monde C'était Ultraman J'espère que ça vous a plu On se retrouve la prochaine fois Ciao